Objectif 2 du chapitre sur le vote, comprendre que la participation électorale est liée à divers facteurs inégalement partagés au sein de la population, degrés d'intégration sociale, intérêt pour la politique, sentiment de compétence politique, et de variables contextuelles, perception des enjeux, l'élection, type d'élection. La participation électorale, le fait d'aller voter, va dépendre de variables sociales. Ainsi, on peut dresser une sorte de portrait robot social de l'abstentionniste, en s'amplifiant évidemment. L'abstentionniste se caractériserait surtout par un faible degré d'intégration sociale qu'on peut mesurer avec le taux de chômage ou avec le taux de pauvreté. Ainsi, on vote beaucoup moins en Seine-Saint-Denis où le chômage et la pauvreté sont importants que dans les Hauts-de-Seine où le chômage et la pauvreté sont plutôt faibles. Le chômage, la pauvreté, l'exclusion conduisent à une sorte d'apathie politique. L'individu ne croit plus en la politique, mais il peut aussi développer une sorte de onde sociale qui le conduit à ne pas se rendre aux réunions publiques. L'intérêt pour la politique s'amenuise, il diminue, surtout que les conditions des individus durablement touchés par un de ces trois mots sociaux, la pauvreté, le chômage, l'exclusion, les conditions des individus durablement touchés ne s'améliorent que rarement quand les détenteurs du pouvoir changent. Le degré d'intégration sociale influe donc sur l'intérêt pour la politique. Alors, derrière ces deux notions, l'intérêt pour la politique et le degré d'intégration sociale, se trouve celle de capital culturel, en simplifiant la richesse qu'on a dans la tête. Capital culturel des individus. Le niveau culturel, mesuré par les qualifications et les diplômes, détermine aussi les chances d'être au chômage ou pauvre et détermine le sentiment de compétence politique, le sentiment de comprendre les enjeux politiques, mais aussi le sentiment d'être légitime pour donner son avis au travers d'un vote. Les individus illustrant cette forme d'abstention politique sont appelés abstentionnistes hors jeu. Ils s'abstiennent parce qu'ils ne participent pas au jeu de la société. Mais il existe aussi des abstentionnistes dans le jeu qui ne vont pas voter par choix politique, considérant que cela envoie un message sur l'état de la politique, par exemple. Enfin, l'abstention et la participation dépendent de variables contextuelles, donc de variables liées au contexte dans lequel se déroule une élection ou une campagne politique. Ces variables contextuelles peuvent être la perception des enjeux. Telle question posée lors d'un référendum est-elle perçue comme importante ou pas ? Autre exemple ou autre question, doit-on s'attendre à ce qu'un parti d'extrême-gauche ou d'extrême-droite puisse l'emporter ? Et dans ce cas, vous verrez qu'il y a souvent une forte mobilisation, par exemple lors des seconds tours de présidentielle. Mais les variables contextuelles peuvent aussi concerner les types d'élections. Est-ce qu'on élit un président ou est-ce qu'on élit un conseiller général ? Évidemment, la perception des enjeux dépend des compétences politiques de chacun, compétences dont on a parlé précédemment. Peu de personnes savent à quoi servent les conseillers départementaux, régionaux ou européens, ce qui explique aussi le faible degré de participation à ces différentes élections.